Qu'est-ce qu'il y a des chrétiens ? Mais nous ne sommes pas pratiquants. Est-ce que c'est un bon chemin ou non ? Dans l'Islam, il n'y a pas d'amour réel sans pratique. C'est pourquoi dans le Coran il dit « قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبَعُونِي » Au prophète dit aux gens « si vous aimez Allah, vraiment vous aimez Allah, il faut me suivre, il faut suivre le prophète. Il faut suivre la sonnette du prophète. Donc si vous aimez vraiment Allah, il faut pratiquer. Sans pratique, vous n'êtes pas honnête sur votre amour envers Allah. Deuxième chose, si vous aimez Allah, ça c'est un degré. Mais un degré plus important, c'est que Dieu vous aime. Et comment on peut arriver à ce point-là ? Encore par suivre la sonnette du prophète. Dans le même verset dit « قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبَعُونِي يُحَبِبْكُمُ اللَّهِ L'un des résultats de suivre le prophète, de suivre la sonnette du prophète, c'est que Dieu va vous aimer. Ça c'est très important. Donc si vous aimez Dieu, il faut suivre le prophète. Et si vous suivez le prophète, Dieu vous aimera. Et ça c'est un degré beaucoup plus important qu'avant. Et la deuxième conséquence de suivre le prophète, c'est quoi ? « وَيَا غَفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » « Il pardonne vos péchés. » « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « Dieu est très pardonneur et très miséricordieux. » Donc les gens qui disent que nous sommes croyants mais non pratiquants, ils ne suivent pas un bon chemin. Ça c'est un ruse de la part du Satan, du diable, qui est un ennemi pour l'homme. Elles disent que la croyance et la foi sont suffisantes. Non, il faut pratiquer et il faut suivre le prophète, il faut suivre la sonnette du prophète. Si vous suivez la sonnette du prophète, vous avez deux résultats importants. D'abord c'est Dieu lui-même qui vous aimera. Et deuxièmement, il va pardonner et vous nettoyer de vos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.